Après la mort, l'être humain passe immédiatement en jugement. A la suite de ce jugement, il ira soit au paradis, soit malheureusement en enfer. L'enfer est un lieu horrible, où l'être humain est torturé en permanence et pour l'éternité, c'est-à-dire des milliards et des milliards d'années. Il est donc très important de connaître tous les moyens pour ne pas aller en enfer. Parmi ces moyens, il en existe un. Il s'agit de la prière de Saint-Benoît. Saint-Benoît est un très grand saint de l'Église catholique. Après sa mort, il est apparu à Sainte-Gertrude et lui a dit ceci. « Quiconque me rendra hommage pour la faveur de mon maître à dénier honorer mes derniers moments, je m'engage à l'assister moi-même à l'heure de sa mort. Je serai pour lui un rempart qui le mettra en sûreté contre les embûches du démon. Fortifié par ma présence, il échappera au piège des ennemis de son âme et le ciel s'ouvrira pour lui. » Ce qui signifie qu'au moment de notre jugement, Saint-Benoît promet d'être présent, de nous défendre et de nous permettre d'aller au ciel et donc d'éviter d'aller en enfer. Pour cela, donc, il s'agit de dire cette prière de Saint-Benoît que voici. « Ô Dieu qui avait honoré de tant et de si glorieux privilèges la précieuse mort du très saint Père Benoît, déniez accorder à nous, qui honorons sa mémoire, la grâce d'être protégés contre les embûches de nos ennemis à l'heure de notre mort, par sa bienheureuse présence. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Le texte de cette prière se trouve sous la vidéo. Donc, je vous recommande vraiment très vivement de dire souvent cette prière car elle peut vous permettre d'éviter d'aller en enfer et donc au moment de votre jugement, et bien Benoît pourrait être présent et vous défendre et vous permettre d'aller au ciel. Je vous recommande de mettre cette prière, par exemple, sur votre téléphone portable ou sur votre écran d'ordinateur. Ainsi, vous y penserez plus souvent et vous serez plus à même de faire cette prière. Sous-titrage ST' 501